Musique Maintenant le problème du cash Encore une fois A chaque fois on culpabilise les Algériens Ils appellent le cash, ils appellent le cash, ils appellent le cash Les Algériens, pourquoi ils appellent le cash ? Pourquoi les Algériens appellent le cash ? Parce que leur pays est sous-développé Au niveau des terminaux de paiement électronique Combien de terminaux de paiement électronique Nous avons en Algérie Nous avons le dernier chiffre qui a été recensé Je vais te faire un moment Nous avons à peine 38.144 terminaux de paiement électronique Dans un pays de 45 millions d'habitants Nous avons à peine 38.144 terminaux de paiement électronique Chaque année On arrive à peine A mettre sur le marché Entre 8.500 et 9.000 Nouveaux terminaux de paiement électronique Sur les 2.200.000 Pratiquement commerçants Encore une fois Personnes physiques Morales Entreprise Etc A mettre 38.000 Et même pas 40.000 Terminaux de paiement électronique Qu'est-ce que je veux dire ? Ils vont payer avec la carte Mais ça n'a aucun sens Ce n'est pas la faute aux Algériens C'est l'État algérien Qui a été incapable De généraliser L'exploitation des terminaux De paiement électronique C'est lui le responsable Pourquoi ? Parce que depuis 2018 Avant il y avait un projet D'un groupe privé Aitolo Condor Ils voulaient faire un partenariat Avec le groupe français Aitolo Angéneco Pour fabriquer en Algérie Les terminaux de paiement électronique Je veux dire Que le condor Aitolo Al-Hirak Aitolo Al-Hibas Aitolo Al-Hibas Aitolo Al-Hibas Sauf que l'Eni Aitolo Al-Hibas Elle devait fabriquer Plus de 30.000 Terminaux de paiement électronique Depuis 2017-2018 Or nous sommes dans un pays De 45 millions d'habitants J'irai encore plus loin Il faut autoriser L'importation Des terminaux de paiement électronique On ne peut pas dépendre De l'Eni On dépend d'Algérie Pour partir Pour voyager On dépend De l'Algérie Télécom Pour avoir la connexion On va dépendre De l'Eni Pour avoir Le terminal De paiement électronique Les capacités De l'Eni Sont entre 10.000 A 8.000 Terminaux TPE Terminal de paiement électronique Du coup On va demander aux Algériens De ne pas payer Avec le cash Ok Mais ça parle de cash Ils sont obligés D'utiliser le cash Les Algériens L'Algérien Même s'il veut avoir La carte bancaire Mais ils sont obligés Comme des chiffres Récemment Sur Algérie Je le redis Il y a en Algérie Plus de 1.600.000 1.700.000 Carte bancaire Les fameuses Carte CIP 1.700.000 Il y a une circulation 1.700.000 Je ne vais pas TREM Parce que C'est les terminaux De paiement électronique Depuis 2018 L'État algérien Fait des lois de finances Dans lesquelles Il impose La généralisation De l'exploitation Des terminaux De paiement électronique Au niveau De tous les commerces Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Mais qu'est-ce C'est-ce que Il n'a pas Depuis 4-3 ans Nous n'avons Même pas 100.000 Terminaux De paiement électronique C'est l'échec De l'État C'est l'échec Du régime algérien Qui n'est pas Capable Encore une fois De se lancer Dans des réformes Parce qu'il n'est pas Capable De travailler D'avoir une vision La fabrication Des terminaux électroniques Pour l'enni Si je n'ai pas Des capacités De production nationale Ce n'est pas grave Si je ramène Des TPE En France Ce n'est pas grave Parce que C'est une question De vie ou de mort Si le paiement électronique Pouvait être généralisé Pour qu'il soit généralisé Il faut les TPE Vous allez voir Qu'on peut récupérer D'avantages de TVA Qu'on peut récupérer Qu'on peut récupérer Qu'on peut Le marché informel Va reculer Et c'est là Où l'État algérien Va pouvoir contrôler Mais dans un système Où il n'y a que le cash On ne peut pas Entièrement contrôler Notez comme un autre exemple Une autre preuve C'est l'État algérien Qui ne veut pas Réellement réformer le pays Il n'y a que le TPE Un autre système Qui permet De contourner le cash Et de contrôler L'utilisation du cash Ou de réduire La dépendance Vis-à-vis du cash Rappelez-vous De l'obligation De payer par chèque Est-ce que vous vous rappelez Qu'en 2011 L'État algérien Avait gelé L'obligation De payer Plus de 500 000 dinars Par chèque A partir de 500 000 dinars A partir de 50 000 dinars Il faut que 5 000 $ 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 Par chèque Ou pour chèque Il y a un SMG Il y a un adresse Il y a un compte bancaire Il y a un compte bancaire Il faut que Tout soit trassable L'obligation Elle a été gelée C'est un projet Qui date depuis 2005 Le fameux décret exécutif Du numéro 05 442 Du 14 novembre 2005 Ça ne date pas d'aujourd'hui Depuis 2005 L'État algérien Avait essayé De mettre en De D'imposer D'imposer le paiement Par chèque Mais il faut que 50 000 $ En 2011 En 2015 A chaque fois Ils essaient de la faire Ou là Ils essaient de publier De publier Ça ne marche pas Ça ne marche pas Parce qu'au sein De l'État algérien Au sein de l'État algérien C'est là Où Il y a des lobbies Il y a des lobbies Qui eux-mêmes Ils ne veulent pas Que l'État algérien Se modernise Ils ne veulent pas Rappelez-vous En 2015 Ils ont voulu Ils ont voulu faire Une loi Pour tout achat De plus de 5 millions De dinars Il faut le chèque Pour un achat De plus de 1 million De dinars Il faut un chèque Or Réellement Ça c'est un décret Qui est sorti Le 1er juillet 2015 Réellement Dans la réalité Personne Personne ne respecte cela Personne ne respecte cela Les contrôleurs Du fiscal Ne font pas leur travail Les commerçants Ne respectent pas cela Et on continue Donc d'essayer de l'argent Plus de 5 milliards 10 milliards En cash Et cela se fait Il va sous-déclarer La transaction Avec un prix symbolique Et la véritable valeur De la transaction Il met directement En cash Mais si on revient Vers le système T'as 2011 Il faut que 5 millions De finir le chèque Et la loi s'applique Sur tout le monde Qu'est-ce qui va se passer Tu vas obliger les Algériens A avoir un compte bancaire Donc tout le monde Va se bancariser Tu vas obliger les banques A se moderniser Et à ouvrir des agences Et à se préparer A gérer le flux De leurs clients Un nouveau flux de clients Et une augmentation Sur la demande Tu peux même autoriser Les banques privées Pour qu'on puisse travailler Pour avoir Une offre bancaire Et à être adaptée A la demande Ou alors tu peux contrôler Mais exemple Moi j'ai besoin D'où il y a J'ai besoin Parce qu'il y a des lobbies Encore une fois Qui ont peur De la modernité En réalité Avoir un bon système fiscal Ça n'arrange pas La mafia Ça n'arrange pas Ceux et celles Ou la celles et ceux Qui veulent S'enrichir Sur le dos de l'Etat Et sur le dos De l'intérêt général Ou la sur le dos Du trésor public Donc qu'on arrête De nous chanter Des ambitions Pour moderniser Le pays C'est faux Si tu voulais Réellement Si les dirigeants Al-Jéren Voulaient réellement Moderniser leur pays C'est très simple D'avoir des terminaux De paiement électronique Je veux dire C'est pas très compliqué Les terminaux De paiement électronique Ne sont pas Une technologie avancée Des pays De l'Afrique Subsaharienne Ils ont fait Un autre choix Le paiement mobile Ils libèrent Le paiement mobile Le paiement mobile C'est un autre mécanisme De traçabilité Ils n'ont pas voulu Libérer le paiement mobile Ils n'ont pas voulu Accélérer la cadence Ouvrir le marché De la fabrication Des TPE Ouvrir Importer directement Des TPE Ouvrir Nous et un partenariat J'ai une multinationale Spécialisée dans la fabrication Des TPE D'un contrat Tu connais une société 51-49 Une société privée algérienne Une société étatique Tu ne vas pas donner Le marché A l'UNI L'UNI Elle est incapable C'est une société Qui est déficitaire Elle a un nom Parce qu'elle est connue Parce qu'on a connu Que l'UNI Depuis les années 70 Les années 80 Mais réellement C'est une société Qui n'a pas Qui n'a aucune performance Je ne fais pas Ceux-là Ceux-là Les enjeux De la fiscalité Ceux-là Les enjeux Qui n'est pas Le régime algérien Il dit Moi je veux Améliorer le système Des impôts Je veux Améliorer les recettes Budgétaires Le régime algérien Tel qu'il fonctionne Aujourd'hui Tel qu'il est Régé Aujourd'hui Tel qu'il est Dérigé Aujourd'hui Il est incapable De gérer Ou de trouver Des solutions A la problématique De la fiscalité Il est incapable L'Algérie Est un pays Archaïque Moyen âge Sur le plan fiscal Pour la simple raison Que le régime algérien N'a jamais Pu trouver les solutions Parce qu'il n'est pas Organisé Ni discipliné Ni en don Les stratégies Nécessaires Pour trouver les solutions C'est aussi simple Que son libéral Comme des boucs émissaires Ce ne sont que Des boucs émissaires Je vous remercie énormément Je vous donne rendez-vous Demain Pour un autre live Un autre sujet D'ici là Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada